Fais-vous ! Fais-vous ! Viens ! Ma puce, comment tu vas ? Je veux bien. Il y a cours demain, ok ? Alors, va chercher un peigne à cheveux pour que je puisse te coiffer. Non, maman, je veux les dresses de princesse comme celle de Cynthia. Ah, mon Dieu ! Fais-moi, nous ne pouvons pas faire ces dresses. Ah, écoute, celles que je vais te faire seront très, très belles, hein ? D'accord ? Elles seront plus belles que celles de Cynthia, s'il te plaît, je n'ai pas assez de force. Dépêche-toi, je veux te faire les dresses, je suis fatiguée. Apporte le peigne. Ok, maman. Ne te... ma puce, ne sois pas fâchée, fais-moi un sourire. Sourire. D'accord, apporte le peigne, ok ? Ok. Annie ! Où est-il ? Ok, madame. C'est monsieur. Ok, déjà rentré. Bonsoir, monsieur. Ok, déjà rentré. Bonsoir mon amour Sois-le bienvenue Comment tu vas ? Je vais bien Comment était ta journée ? Mon cœur, le travail n'était pas bien Papa ! Bonsoir mon ange, comment tu vas ? Je vais bien, tu m'as manqué Tu m'as aussi manqué, comment était ta journée d'école Comment était le travail aujourd'hui ? Le travail, le travail était bien Tu dois être stressée, elle n'est pas là à l'école Oh, elle y est pas là Je veux dire Très bien Allons à l'intérieur C'est d'accord Ma puce ? Allons à l'intérieur Ok maman Seigneur C'est d'accord Sous-titrage ST' 501 Je n'arrive pas à croire que tu bois encore. Je croyais qu'on avait déjà parlé de ça. Bébé, écoute, je suis au bord de la faillite. Chérie, je te l'ai dit plusieurs fois. L'alcool ne pourra rien résoudre. Ça ne t'empêchera pas de tomber. Écoute, ça ne fera qu'empirer les choses. Vois-tu, il y a peu encore, j'étais l'un des meilleurs électriciens de cette ville. Qu'est-ce qui a changé? Quelle erreur ai-je commise? Chérie, ce sont les choses qui arrivent. Chérie, tu ne peux plus continuer à te faire du mal. Tout finira par s'arranger. Comment les choses finiront par s'arranger? Dis-moi. Écoute, la banque m'a déjà averti et m'a donné jusqu'au mois prochain pour payer ma dette. T'es pas au courant, mais la banque a déjà saisi tous mes biens jusqu'à ce que je rembourse ma dette et tu es là à me dire que tout ira bien. Chérie, tu dois te détendre. S'il te plaît, Dieu nous viendra à m'aider. Je sais que j'ai vraiment merdé. Mais je ne savais vraiment pas que les choses allaient se passer de cette façon. Figure-toi que j'ai pris ces marchandises à crédit. Comment devais-tu savoir que la situation économique n'était pas si bonne? Chérie, tu devrais arrêter de t'en vouloir, s'il te plaît. Écoute, peut-être tu devrais chercher autre chose. Autre chose comme... comme quoi? Avoir foi en Dieu. Avoir foi en ses promesses envers nous. Chérie? Chérie, je suis prêt pour le travail. Oh! Chérie, j'arrive, j'arrive. Mon amour. Chérie, Févo est prête. Tu pourras une fois la déposer, ok? Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Approche. D'accord. Sois sage à l'école, ok? Ok, maman. Allons-y. Soyez prudents. T'en fais pas, bébé. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allons-y, Févo. Chérie. Oui. Je pense qu'il serait préférable qu'on retourne au village. Mac, tu es si amusant. Mac, es-tu sérieusement en train de dire que nous devons retourner au village? Papa, je ne voudrais pas y retourner. Papa, je ne voudrais pas y retourner. J'aime cet endroit. En fait, j'aime même mon école. Mac, regarde-moi. Personne ne s'en ira d'ici, ok? Ok, maman. Papa fait juste une blague très drôle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Tu vois, il fait juste des blagues. Mangeons. Fini ta nourriture, d'accord? Fini ta nourriture, d'accord? Maman? Grand-père! Hey! Ma petite fille, tu as granté. Comment tu vas? Tu m'as beaucoup manqué. Mon fils, sois le bienvenu. Maman. J'espère que tu vas bien. Hey, wow! Sois la bienvenue. Merci, maman. Comment vas-tu, mon fils? Que Dieu te bénisse. Maman, bonsoir, maman. Bienvenue, ma fille. Merci, maman. Où est-ce que tu vas? Maman, où est-ce que tu vas? Il est sorti. Ok. Oui. Alors, à l'intérieur. Je vais t'aider. Non, maman, t'en fais pas. T'en fais pas. Es-tu sûre? Allons-y. Oui, grand-mère. Oui, j'aime bien, maman. Allons à l'intérieur. Agnès? Allons-y. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Marc, mon fils. Maman. Donc, tu veux dire que toutes tes affaires ont fait faillite juste comme ça? Maman, on dirait que tous mes clients ont reçu une stricte consigne de ne plus rien acheter chez moi. Et la banque dans laquelle j'ai pris un prêt est après moi tous les jours, maman. Même les commerçants chez qui j'ai pris, des marchandises à crédit chez qui j'ai emprunté, ils sont tous après moi. Et par conséquent, maman, j'ai dû vendre toute ma marchandise. J'ai absolument tout vendu. C'est terrible, maman. Et mes soins, maman. Hein? Quel est cette poisse, Biko? Mais Marc, ne penses-tu pas que tu as commis une erreur? Hein? Tu aurais dû contacter ton père? Je suis sûre qu'il aurait fait quelque chose pour toi. Non, maman, en panne. Non, tu sais que je ne crois pas en toutes ces choses. Mais c'est quoi cette histoire? Je suis fatiguée de tout ceci. Je veux me reposer. Viens, viens, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Désolée. Désolée, viens t'asseoir. Ça va aller, ma fille. Je te comprends. Tu es enceinte et vous traversez également des moments très difficiles. Hein? Désolée. Ça va aller, ok? Et puis, comment va Fivor? Elle dort? Oui, elle dort. Vous n'avez pas de... Oh! Papa! Bien, bienvenue, papa. Bonsoir, papa. Sois le bienvenu. Marc. Papa. Tu es de retour dans ta famille. À quoi fait-il? Votre avant-voi. Maintenant, écoute. Celui qui ignore ses racines devra toujours penser aujourd'hui, moi. J'espère que tu me comprends. Il est temps de danser la danse des esprits. Le fait de porter des costumes chers ne fait pas d'une personne quelqu'un de bien. Tu dois être initié. Tu dois comprendre pour acquérir de l'expérience. Maintenant, sois le bienvenu. Ah, m-m-m-merci, papa. Chéri. Oui? Maintenant qu'on s'est installé, nous devons inscrire notre fille à l'école avant la fin de l'année scolaire. Tu as parfaitement raison, mon amour. Demain, j'irai chercher des écoles dans les environs pour voir. Tu ne dois pas t'en faire, OK? De plus, je vais me balader dans le village et me détendre un peu. Si tu le dis, mon amour, es-tu sûre que tu ne veux pas de mon aide? Tout va bien. Il se fait tard. Vous devez aller à l'intérieur. Il est temps pour moi de faire mes rituels de nuit. D'accord, papa. Quel... quel rituel? Qu'est-ce que... As-tu vu ce sanctuaire là-bas? Oui. Ça explique tout. Allons à l'intérieur. Il se fait tard. Viens. Mais tu es tard. Enfin, tu es tard. Pourquoi tu es tard? Non. Tu es tard. Tu es tard... C'est tard. C'est tard. C'est tard. C'est bon. 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 J'änger venue avec toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je bénis cette cour Père Tout-Puissant, j'implore ta protection Au nom puissant de Jésus-Christ Père Tout-Puissant, je couvre cette cour Avec le précieux son de Jésus-Christ Hé, 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 arrête ça Tu oses prier dans ma cour Non Dans ma cour Papa, j'étais juste en train de prier As-tu perdu la tête ? Papa, as-tu perdu la tête ? Papa, papa, que s'est-il passé ? Maintenant, écoute-moi La prochaine fois que ta femme Fera ses conneries dans ma maison Elle aura fait à moi Idiote, n'importe quoi Hé Chérie, que s'est-il passé ? Je ne sais pas, j'étais juste en train de prier Béni-la-coup En train de faire quoi ? Comment as-tu pu faire ça ? Hé, papa Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'avais l'habitude de prier Et de bénir notre maison Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mon père l'interdit Il n'aime pas ça Oui Bebe Bebe, bebe, écoute Chérie Chérie Et je me suis demandé Peut-être ne suis-je pas digne D'être béni par Dieu Ou peut-être ai-je fait quelque chose Qui a offensé Dieu ? Frère Mac Dans le livre de 2 Corinthiens Au chapitre 9, verset 8 Dieu a clairement dit Comment il allait nous bénir abondamment Donc je te conseille de rejoindre notre groupe de prêts Nous nous regroupons tous les mecs Ça va beaucoup t'aider D'accord ? Je le ferai, pasteur C'est bien Bonne décision Nous allons prier Au nom de Jésus Amen Bonsoir papa Bonjour grand-père Bonjour papa Bien Marc Papa Viens ici Papa, tu m'as appelé ? Oh oui Donc après t'avoir élevé Dans la tradition de nos ancêtres Tu penses Pouvoir les abandonner Comme bon te semble Papa, je ne comprends pas Marc C'est toi Qui devras me succéder Juste Après ma mort Enfonce-toi cela dans ta tête Commence dès maintenant A le comprendre Et tu auras la paix Chaque chose Là vous avez Bien papa je croyais t'avoir dire ce que signifie cette journée est ce que tu devrais faire après avoir cuisiné non je ne je ne que suis-je censé faire papa que devrais-je faire après avoir cuisiné agnès as-tu fini il est presque l'heure il est presque l'heure pour faire quoi qu'est ce qui se passe pour servir le repas à l'oracle mon mari le fait chaque jour du marché à fond elles offront du repas à l'oracle exactement à 17h la nourriture restera au centu et après une heure de temps et lorsque l'oracle finit de manger et de bénir nous pouvons nous manger un instant mama mama tu veux me dire que tu crois en toutes ces histoires des fétiches la question devait être pourquoi est ce que je désobéirai à mon mari il te fait peur autant est c'est le dieu agnès ah c'est un grand marabout plusieurs ont peur de lui si je le désobéis je risque de perdre ma vie et je ne suis pas prête pour ça de toutes les façons apporte la nourriture au centuaire quand tu auras fini je ne le ferai pas mama je suis désolé tu le feras toi même et tu le ferais après que j'ai servi mon mari ma fille et moi même moi je ne peux pas aller servir d'un nourriture au caillou je ne peux pas et alors après toi à te faire sacrifier hey quel est je peux Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce que tu as préparé chez moi, tu dois le goûter. C'est une obligation. Papa, j'aurais pu manger cette nourriture si tu ne l'avais pas offert comme sacrifice au Dieu. Je ne peux pas mettre cette chose dans ma bouche. Sous-titrage MFP. Papa, je ne mangerai pas. Papa, pourquoi fais-tu ça ? Allez, maintenant, mange ça ! Mange ça ! Mange ! Je te demande de manger ! Tu vas manger ! Papa, arrête ! La prochaine fois, tu m'écouteras. Ne touche plus à mon enfant ! Ne touche plus à mon enfant ! Ne touche plus à mon enfant ! Et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Viens me manger ! Maman, je viens de perdre les os ! Maman, je viens de perdre les os ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Calme-toi, calme-toi ! C'est bon, c'est bon, ça va aller, ça va aller ! C'est bon, calme-toi, ça va aller ! Qu'est-ce que j'arrive ? J'arrive ! Va prendre cette bouche à l'écoute, moi ! Va prendre cette bouche ! C'est bon ! C'est bon, ça va aller ! Où est-ce qu'il est ? Oui, maman ! C'est bon, ça va aller, ok ? Eh, ma chérie ! Désolée, désolée, désolée ! Désolée, hein ! Ne me touche pas mal ! Ne me touche pas mal ! C'est bon, c'est bon ! Calme-toi, calme-toi ! Désolée, désolée ! Mais c'est bon, bouche ! Ça va aller ! C'est ok, c'est bon ! Maman, je vais m'avancer ! C'est bon ! Ça va aller, ok ? Ça va aller ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Ma femme a accouché ! Papa ! Ma femme a accouché d'une magnifique fille ! Papa ! Papa ! Tu as dit que ta femme a accouché ? Oui, papa ! Une très jolie fille ! Hey ! Et ce bébé est une fille ? Oui, papa ! Une très jolie fille, papa ! Ta petite ! Ta petite fille ! Hey ! Papa ! Donc, c'est pour cette raison ! Que ta mère n'a pas pu préparer mon petit déjeuner ! Mais préparer à manger ! Depuis hier que vous êtes partis ! Désolé, papa ! C'est juste que le docteur a dit que quelqu'un devait rester avec elle, papa ! Je suis désolé ! Tu es une honte ! Tu es une honte ! Ta femme accouche ! Une femme ! Une femme ordinaire ! Et tu es là à te réjouir ! En train de danser partout ! Je pensais que tu allais me dire que ma femme a accouché un garçon ! Un homme accompli ! Tu vois ? Tu n'es pas un homme ! Tu n'es pas un homme ! Deux fois, je me demande si tu es vraiment mon fils ! Peux-tu imaginer ? En ce qui concerne ta femme ! Dis-lui qu'un jour, elle aura affaire à moi ! Reviens ici ! Vas-y ! Ta stupide mère de venir me préparer à mon petit-déjeuner ! Avant que je ne puisse vous tuer tous les deux ! Toi et ta mère ! Rien que des gens inutiles dans ma maison ! Incroyable ! Papa ! La femme a accouché une fille ! Et il se réjouit ! On aurait dit que ta femme avait accouché un héritier pour cette famille ! Quelle est l'utilité de la femme pour commencer ? N'importe quoi ! Qu'est-ce que... Oh mon Dieu ! Je suis déçu ! Hey ! Comment ceci a pu m'arriver ? J'aurais voulu qu'elle me donne un fils plus vaillant ! Je suis déçu ! Bonjour papa ! Agnes ! C'est la meilleure des choses que tu as pu nous donner ! Une femme tout faite comme toi ! La facture à l'hôpital a été payée pour que... Tu aies accouché une fille ! Des filles ! Tu vois ! A ce que je sache ! Les femmes sont vraiment inutiles ! Oui ! Je les déteste ! Comment peux-tu t'imaginer ? Mon fils est celui qui doit me succéder ! Dans ce sanctuaire ! Et tu es là ! À accoucher ! À accoucher ! Des filles ! Des filles ! Tu es inutile ! Tu ne nous sers à rien ! Je ne veux pas des filles dans ma concession ! J'ai dit que je ne voulais pas des filles chez moi ! Papa ! Papa ! Papa, j'espère que tout va bien ! Non, il n'y a pas de problème ! Il y a un problème ! Papa, je... Regarde la femme que tu as épousée ! Au lieu qu'elle nous donne des garçons ! Des garçons ! Va la... Elle accouche ! Elle accouche des filles ! Elle n'a qu'à pleurer si elle le veut ! Jette cette chose à la poubelle ! N'importe quoi ! Tu es vraiment inutile ! Papa, je ne suis pas inutile ! Mes enfants ne sont pas inutiles ! Pour l'amour de Dieu, Papa, je ne suis pas Dieu ! Ce n'est pas moi qui... Fermez-la ! Ne dis plus un mot ! Comment je suis créé mon Dieu de paroutille comme le tien ? Ton Dieu qui n'arrive même pas à te donner un garçon ! Est-ce vraiment un Dieu ? N'importe quoi ! Mark ! Hey ! Je dois y aller ! Mark ! Papa, bonjour ! Vu que tu es là ! Prends ce balai ! Et balai ! Tout autour du sentier ! Papa, je... Tout autour du sentier ! N'encle pas dans le sentier ! Je répète ! N'encle pas dans le sentier ! Papa, je ne peux... Chut ! Fais ce que je te dis ! Que signifie tout ceci, non ? Hein ? Que signifie tout ceci ? Comment suis-je censé balayer avec ce balai qu'on attaché ? Avec des tissus rouges et des... Mon Dieu ! C'est un peu ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titres par Juanfrance ! Chérie, comment va le bébé ? Elle va bien, elle est en train de dormir. Qu'en est-il de févore ? Elle est à l'intérieur, tu sais à quel point elle adore être avec sa sœur. C'est vrai. Chérie. Bébé. Quels sont tes projets ? Que veux-tu dire ? Comment ça ? Qu'est-ce que je veux dire ? Bébé, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Alors, peu importe tes projets, tu dois juste te dépêcher pour que nous puissions quitter ce village, s'il te plaît. Bébé, tu connais mes projets. Nous en avons longuement parlé avant d'arriver au village. Mais depuis peu, tu es sur la liste noire de mon père. Hein ? Oui, et nous ne pouvons pas encore discuter de comment je vais vendre le terrain afin que nous puissions retourner en ville. Non mais attends, la liste noire de ton père ? Exact. Mac, es-tu en train de dire que je dois rester ici et endurer ces maltraitances ? C'est ce que tu veux dire ? De la maltraitance comment ? Qui a dit que mon père te maltraitait ? C'est faux. Mac, ton père me maltraite et tu le sais ? Non, il ne le fait pas. Oui, tu es toujours en train de l'énerver et c'est pour ça. Mac, est-ce une blague ? Es-tu en train de blaguer ? Hey ! En fait, écoute Agnès, tu devrais juste écouter les recommandations de mon père. Oui, obéis juste à ses ordres. Si mon père te dit « assieds-toi, fais-le », si mon père te dit de parler, tu parles. Oui, si mon père te dit « viens, tu viens, c'est tout » et nous allons vivre en paix, s'il te plaît. Tu n'es pas cet homme que j'ai épousé. Je ne sais pas qui tu es et ce que tu as fait à Mac, mais tu n'es pas cet homme que j'ai épousé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Agnès, Agnès, tu dois m'écouter, ok ? Écoute, chérie, tu as juste à... Écoute juste mon père. Écoute, chérie, tu dois m'écouter, ok ? Maman ! Maman, mon amour ! Bonjour, maman ! Bonjour, maman ! Oh, bonjour, ma pute ! Qu'est-ce que j'ai tôt ce matin ? Oh, oui, je devais le faire, car je devais nettoyer l'église avant de commencer la prière du matin. Maman, je suis vraiment désolée. Laisse-moi la prendre un peu. Non ! Calioua, quoi ! Ligny Kalingos et tu me sens bien avec elle. Ok, ok. Euh... Mon mari t'a demandé. Il a demandé que tu ailles le voir dans son sanctuaire quand tu seras de retour. Maman, sais-tu pourquoi il demande à me voir ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je te conseille de suivre tes mots quand tu y seras. Il est avec un étranger. Un étranger ? Non, 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 non. Ok. Je vais déposer ma Bible. C'est bon, c'est bon. Elle reconnaît ta voix. Calme-toi. Oh, ma puce, chérie, chérie. Grand-mère, grand-mère, grand-mère va ta litero. Grand-mère va ta litero. Oh, dou 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 dou. Eh si, maman, mba mba, eh si, kwata, eh si, go. Eh, lis ou go, go, why not mba mba mba. Papa, tu m'as appelé Oui Le rituel que je m'apprête à faire Demande une femme qui a l'aide Donc tu es là Et je ne peux pas aller chercher une autre Je ne comprends pas Tu ne comprends pas ? Non J'ai dit que ce coq Doit être égorgé Et les oracles veulent que ce soit une mère qui a l'aide Papa Est-ce que tu me comprends maintenant ? Papa, tu ne peux pas quand même me dire ça Papa, tu ne peux pas quand même me dire ça Je viens tout juste de rentrer de l'église Où est le rapport entre le fait que tu sois rentrée de l'église ? Égorgé un simple coq pour le rituel Je suis désolée Je ne peux pas le faire Tu prétends ne pas pouvoir le faire ? Je ne peux pas le faire Demain, c'est bon Demain, pas de problème Dans ce cas, je vais utiliser ta fille inutile Pour faire ce rituel Je le rejette L'oracle va l'aimer pour comparer à ce... Je le rejette Papa, tu ne pourras pas utiliser mon enfant pour tes rituels Au revoir, Maya, si tu ne veux pas que ce soit ton enfant Prends ce couteau J'existe pendant ce couteau, ne me perds pas du temps Le corps Tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut, c'est du sang Coupe, 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 coupe la corque Détache le corque avant de l'égorger Ok, ok Dépêche-toi de détacher ce corque C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, papa Hey, vèche me tuer, c'est ce que je fais Oh Oh, Adam Mais c'est un beau sidi à fond Au revoir, t'as eu Eh, d'accord Eh, d'accord Eh, bien, on a même Le sang coule, ça coule Eh, dépose, dépose, dépose ici Ok Allons-y Anophia Tu as laissé ce corps comme si tu ne savais pas ce que tu devais faire Je, 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 je C'est ça Oh, Seigneur Jésus Prends-le Prépare-moi un soupe bien pimenté Je veux qu'il soit délicieux Et je reviens Pour le manger J'ai vu ça parce que je reviens tout à l'heure Le repas est prêt Hey Comment ça se passe Tu as presque terminé Mac Quelle est cette question ? J'ai juste demandé Si le repas était prêt Est-ce que le repas est prêt ? Mac Est-ce que le repas est prêt ? Tu es là Avoir ce qui se passe Je vois ce que ton père m'inflige chaque jour Tu es démon de ce traumatisme mental Et la seule chose que tu trouves à dire C'est de demander si le repas est prêt, Mac Dis-moi juste quand le repas est prêt Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de la soupe au piment Mac, tu... Et tu... C'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui... Je ne comprends pas Bonjour, maman Bonjour, ma fille Laisse-moi t'aider Ne t'inquiète pas Maman, puis-je te poser une question ? Agnès Si c'est ce qui s'est passé aujourd'hui Entre toi et mon mari Je ne veux rien entendre Mais, maman, pourquoi ? Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute ? Pourquoi est-ce que tout le monde fait comme si je venais d'une autre planète ? Je ne... Maman Cet homme est ton mari S'il te plaît, essaye de lui parler J'en doute tellement S'il te plaît Mais, t'es-je bien entendu ? Tu voudrais que je lui parle ? As-tu perdu la tête ? Le tout-puissant oracle de ce village Que veux-tu que je lui dise ? Tu voudrais qu'il me tue ? Écoute Si tu es fatigué de tout ceci Parle à ton mari Il saura exactement quoi faire S'il te plaît Ne me mêle pas à ça Maman, ce n'est pas gentil J'aurais pu être ta fille Ce n'est pas du tout gentil, maman Je ne peux pas croire Tout le monde fait comme ça Il y a un peu d'un peu Il y a un peu d'un peu Il y a un peu d'un peu Maman, est-ce que tout va bien ? Oui, ma puce Je vais bien Comment tu vas ? Pourquoi est-ce que tu mâts, maman ? Tu es triste, je peux le voir Févo, je vais bien Je ne suis pas triste, ok ? Je suis juste fatiguée, ok ? Ok Allons dormir à l'intérieur Il se fait tard Arrête ! Qui t'a demandé de balayer cette cour ? Papa, je balais toujours la cour chaque matin Et c'est aujourd'hui que tu choisis de le faire Je... je... Le judo en faut Le judo en faut Papa Le judo en faut Le judo en faut Papa Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal J'étais en train de balayer la cour Et il est venu me pousser Qu'est-ce que j'ai fait ? Agnès Aujourd'hui, le premier marché des quais du mois Nous n'avons pas le droit de balayer ni de cuisiner aujourd'hui Mon mari la consacre à Hidja Kulu Grand Oracle Mais maman, il aurait dû me le dire Au lieu de me pousser au sol Si je ne balais pas, vous allez dire que je n'ai pas balayé Maman, ce n'est pas juste Honnêtement, maman, ce n'est pas juste Et toi, tu ne fais pas ton clavier en tant que mère Cet idiote, cet idiote Cet idiote va me rendre fou dans cette maison Tu oses balayer le judo en faut N'importe quoi Peace, je suis fatiguée Je suis... Mon beau-père me rend la vie misérable Et de jour au jour, les choses sont pires Peace Je suis fatiguée Peace Cet homme est le fils du diable En effet, cet homme est le diable en personne Cet homme est méchant Juste parce que je peux à l'église Jésus Papa Si tu essaies encore une fois de plus Je t'enlèverai tous les dents de la bouche De plus, cette fille avec qui tu discutes Est aussi unisile que toi Que signifie ces conneries ? En quoi est-ce que tu me sers au final ? Tu penses pouvoir être la seule à parler au téléphone ? Idiote, tu ouvres ta bouche Tu ne fais que juste qu'il est au téléphone C'est toi qui es la fille du diable N'importe quoi Tu essaies juste de me faire bavader C'est toi qui es la fille du diable Tu m'as appelée Mac Je suis fatiguée Je suis épuisée J'en ai marre de tout J'en ai jusqu'ici Je ne peux plus continuer ainsi, Mac Écoute Je sais que les choses sont difficiles Ok Je le comprends J'ai une amie en ville Et elle est d'accord pour nous aider Jusqu'à ce qu'on se remette sur pied Juste pour une courte durée Agnès, qu'est-ce que tu racontes ? Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Attends, tu veux que je retourne en ville squatter chez ta copine ? Pour que de même me voie comme un homme inutile qui ne sait pas prendre soin de sa famille C'est ce que tu veux me dire ? Alors, prouve le contraire si tu es compétent Mac, prends soin de ta famille Je suis fatiguée Ne suis-je pas assez compréhensible ? Ne suis-je pas assez restée à tes côtés ? Malgré tout ce que ton père me fait endurer, je suis toujours restée à tes côtés J'ai essayé, Mac S'il te plaît Ok, regarde notre fille Tu avais dit que dès qu'on arriverait au village, tu irais inscrire notre fille Jusqu'à présent, tu n'as rien fait Elle est assise à la maison chaque jour, elle n'aurait rien fait S'il te plaît Je t'en supplie, Mac, s'envoie de cette situation avant que je ne perde la tête S'il te plaît, s'envoie de cette situation, Mac Je suis fatiguée S'il te plaît Papa, tu m'as appelé Je t'ai confié une tâche Là, tu fais Non, je ne l'ai pas fait Ah ! Ah ! Ah ! Il faudra m'apporter à manger Dans mon palais Papa, tu veux dire ton sanctuaire Désolé, papa Psst ! Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Oui, je ne l'ai pas fait C'est quoi ça ? Je ne sais pas. 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 Papa, ton repas est prêt. Jésus ! Jésus ! Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu sais aussi, Njala. Alors, tu dois t'apprendre. Tu dois te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. J'en ai marre de cette misérable vie. Tu oses parler, Njala. Tu résultes. Idiote. Idiote. Papa. Papa. Dis à cette idiote que tu appelles ta femme. Sinon, je vais vous frapper tous les deux comme vos enfants. Papa, du coup, non ? Tu as demandé de parler. Hein ? Personne, Papa. Mais qu'est-ce que tu... Félicie. N'est pas là. Viens. 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 Dégage. Idiote. 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 Expression. Dégage. Papa. Dégage. Dégage. Espèce idiote. Je vais te donner une bonne leçon. Papa. Je vais te donner une bonne leçon. Papa. Hey. Oppensoice. Aίνe. Laissez Süper. Peut. Vu. Un de Pề. Dégage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok. Maman, je devrais m'habituer à cette maltraitance. Es-tu sérieuse ? As-tu d'autres choix ? Oui, bien sûr que j'ai un choix. Ok. Bonne nuit. Agnès! Agnès! Oui, pourquoi est-ce que tu cries mon nom ainsi ? Agnès! Donc c'est arrivé au point où tu exposes les problèmes de cette famille à l'église ? Je n'ai pas exposé nos problèmes de famille à l'église. Je suis juste allée voir le pasteur pour lui dire ce que j'endurais et je lui ai demandé de te parler à mon faveur. Et tu penses que cela va changer quelque chose ? Je l'espère bien. Maintenant, écoute. Qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu exposes les problèmes de cette famille à l'église. Est-ce que tu m'entends ? Si j'entends encore ce genre de choses dans cette église, tu verras de quel bois je me chauffe. C'est la dernière fois. Tu ferais mieux de faire attention. Fais très attention. Sous-titrage ST' 501 Bien, ramasse-le ! Ramasse-le ! Toi, je l'ai lavé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Lave-le. Et tu me suis dans le sanctuaire. Hein ? Oui, il y a un rituel que tu dois faire. Alors dépêche-toi. Caridjala sera content que ce soit une femme qui le fasse. Dépêche-toi. Papa, je n'irai nulle pas. Comment peux-tu me demander de porter cet abit rouge et d'aller avec toi au soncier ? Je n'irai nulle pas. Ma marraine, ne me dis pas de me taire. Tu oses me désoblier. Je ne le ferai pas. Tu oses me désoblier. Papa, je ne le porterai pas. Hé, tu es folle. Papa, comment peux-tu me... Non, je ne le ferai pas. As-tu perdu la tête ? Tu oses me désoblier. Comment ? Comment oses-tu me désoblier ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu me répondre ? Dépêche-toi. Mac, regarde-moi. Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu peux voir ce que ton père a fait à ta femme ? Tu ne veux rien dire, n'est-ce pas ? Que veux-tu que je dise ? Non, dis-moi. Mac, j'ai tellement duré. J'ai tant souffert dans la maison de ton père juste parce que je veux rester à tes côtés. Tu vois comment ton père me maltraite. Tu vois tout ce que je subis. Tu sais que j'en ai marre. Tu sais que je suis traumatisée. Mon état mental est en jeu et malgré ça, tu n'as dit rien. Mac. Que veux-tu que je fasse ? Non, dis-moi. Dis-moi exactement ce que tu voudrais que je fasse. Waouh. Rien. Absolument rien, mon cher mari. Marc, tu es l'homme le plus faible que j'ai rencontré. En effet, tu es l'homme le plus faible sur Terre. J'ai juste une seule chose à te dire. La force d'un homme peut détruire les os d'une femme. Mais la force d'une femme peut détruire le destin de n'importe quel homme. Je prie et j'espère juste que ce ne soit pas ton cas. Mac, écoute-moi. Quand tu provoques une femme Quand tu provoques une femme Mac, fais très attention à ne pas la pousser à bout. Je prie et j'espère qu'a pas la pousser à bout. T'es qu'un homme qui me permet Regarde ses jolis yeux. Regarde ses jolis yeux. Bien. Ouais. Oh, désolée, désolée ma puce. Lala. Oh, Dieu, je l'aime tout le monde. Oh, Dieu, je l'aime tout le monde. Elle ne dort pas. Elle veut jouer. Non, ses yeux sont grandement ouverts. Mon bébé, bébé. Ma princesse. Elle ne dort toujours pas. Agnès. Maman, bonjour, maman. Comment tu vas? Un après-midi merveilleux. C'est bon, c'est bon après-midi. Bon après-midi. Comment tu vas? Le bébé va bien? Elle va bien. N'es-tu pas allée à la prière aujourd'hui? Ah, ça ira. Ça va aller. Je suis en train d'aller voir Mama Chooks. Je vais acheter des provisions pour qu'on puisse cuisiner quand je serai de retour. OK. Grand-mère, achète-moi du pépi soupe. Et nos goûts? De la soupe? Oui. Dans ce village? Ne t'inquiète pas. Je vais t'acheter le bouillon. OK. D'accord. Euh, Agnès. N'bah, boine-nous quand on a eu. Au revoir, grand-mère. Au revoir, bye-bye. Bye-bye. Désolée. Désolée. Papa est parti. Ne t'en fais pas pour Papa Tonton. Arrête de pleurer, Dakar. Ne pleure pas. Je vais te fisser. Je vais te fisser. Je vais te fisser. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Ah ... Maman ... Maman, bonjour ... Marc ... Maman ... Bonjour, comment tu vas ? Maman, je vais bien ... Pourquoi est-ce que cet endroit est sale ? Où est ta femme ? Je ne l'ai pas vue depuis ce matin ... Ok ... Je suis sûre qu'elle a l'église pour la prière matinale ... Ok ... Bien ... Je vais regarder Févor et sa petite sœur à l'intérieur ... Maman ... En parlant des enfants ... Eux non plus, je ne les ai pas vus depuis ce matin ... Tu ne les as pas vus ? Oui, maman ... Ah ... Agnès partait souvent avec elle à l'église ... Marc ... Maman ... Attends ... Maman ... Maman ... Agnès est parti ... Ecoute, Marc ... Maman ... Calme-toi un peu, Agnès ... Maman ... Nous devons les chercher ... Je suis sûre qu'elles ne sont pas loin ... Ok ... Allons-y ... C'est parti ... C'est parti ... C'est parti ... C'est parti ... Arnès ... Arnès ... Où vas-tu avec mes petites filles ? Hein ? Où est-ce que tu amènes avec mes petites filles ? Papa, que veux-tu dire par là ? Papa, que veux-tu ... Remets-moi ma fille ... Qu'est-ce que tu veux ... Fais-vous, fais-vous bien ... Laisse-moi ... Allons-y ... Papa, laisse ma fille ... Papa, laisse ma fille ... Maman ... Je demande où est-ce que tu amènes avec mes petits-fils ... Papa, laisse mon enfant ... Papa, laisse mon enfant ... Entends ... Maintenant, c'est un petit filet ... Tu peux l'utiliser pour faire des retiens ... Laisse-moi tranquille ... Laisse-moi tranquille ... Je n'irai nulle part ... Laisse ma fille ... Je n'irai nulle part ... Laisse mon enfant ... Qu'est-ce qu'il y a ... Monsieur ... Laisse ... Laisse-à-la ... Je fais du mal à mon enfant ... Mais que faites-vous ... Je lui fais mal ... Laisse-moi non ... Tu veux que ... Tu veux que ... Le problème déviez des problèmes ... Laisse-moi tranquille ... Laisse-moi tranquille ... Qu'est-ce que vous ... Je ne sais pas ... Je ne sais pas ... Elle doit pas remettre ma petite fille ... Mike et sa famille ... Mike et sa famille ... Il veut nous tuer ... Maintenant, je veux m'en aller ... Mais il ne veut pas me laisser prendre mes enfants ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux les utiliser pour faire des rituels ? Veux-tu les utiliser pour des rituels ? Tu vas les utiliser pour faire des rituels ! Marc ! Papa ! Tu es là ! Cette bonne arrière que tu as pour femme ! Voulez-vous les parties avec mes petites filles ! Hein ? Agnès ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire pas pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire pas pourquoi ? N'es-tu pas témoin ? Ne vois-tu pas ce que ton père m'inflige ? Voudrais-tu qu'ils en finissent avec ma vie ? Pourquoi est-ce que tu me poses des questions ? Laisse mon enfant tranquille papa ! Papa ! Papa ! Écoute, avec lui, je n'ai pas de déception ! Soit tu rentres à la maison avec eux, soit tu les laisses ici et tu t'envoies ! Papa ! Papa ! Je ne le ferai pas ! Laisse-moi me chercher de cette situation ! Je ne le ferai pas papa ! S'il te plaît, calme-toi ! Papa, laisse-moi, je vais m'occuper de ça ! Marc, tu ne changeras rien ! Papa, lâche mon enfant ! Tu dois venir avec toi ! Marc, fais quelque chose ! Tu dois venir avec toi ! Fais quelque chose ! Papa, lâche ma fille ! Papa, lâche ma fille ! Ce sont mes petites filles ! Tu ne peux pas t'en aller avec mes petites filles ! Ce n'est pas possible ! Lâche-moi ! Papa ! Papa, lâche ma fille ! Papa, lâche ma fille ! Marc, Marc ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Papa, lâche ma fille ! Lâche-moi tranquille ! Lâche-moi ! Papa, lâche-moi ! Lâche-moi ! Maman 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 ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va, ma fille ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Tu verras ! Tu n'iras nulle part avec mes petits-fils ! Maman ! Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai compris. C'est, chérie. Tu veux que je t'apporte à manger ? Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Écoute, chérie, partageons ce repas. Chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, s'il te plaît, oh ? Hey ! Calme-toi. Tu vois, quand je te vois, quand je te regarde, je ne vois qu'un homme faible. Oui, je me demande vraiment si tu es mon fils. Pa, papa, je ne suis... Vais me là ! Papa, laisse-moi. Marc ! J'étais fatigué, je me suis endormi. Est-ce une mauvaise chose de dormir, maman ? Comment peux-tu me dire que tu t'es endormi ? Sans te rendre compte que la femme que tu as épousée s'est enfuie avec les enfants. Papa, papa, je ne suis pas un homme faible. Je me suis endormi. Veux-tu la fermer ? Et toi ? Maman, lâche-moi. Tu as passé toute ta vie à dormir. Papa, je ne suis pas... Ferme-la avant, 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 avant que je te le fasse regretter. N'importe quoi. Après ce jour, j'ai continué à lancer ton numéro. Mais ça ne passait toujours pas. J'avais même peur que quelque chose te soit arrivé. J'ai essayé de te chercher. Je ne savais même pas par où commencer ni quoi faire. Je ne connais pas la maison de Marc. Je ne connais pas son village. Ma sœur. Le père de Marc a cassé mon téléphone. Pisse. Pisse. Ces gens m'ont fait la peau. Je peux te comprendre. Je suis désolée pour tout ce que tu as traversé. Je suis désolée, mais en même temps, je suis contente. Tu as pensé à venir ici. Maintenant que tu es là, tout ira bien. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu as pris la bonne décision. Je suis là pour toi. J'étais censé venir hier, mais mon beau-père m'a pris févre de force. Vraiment ? Et je ne pouvais pas la laisser là-bas. Alors, je suis retournée à la maison. Et j'ai fui cette nuit. Désolée. Ensuite, nous sommes allés à l'agence et dormis. Et nous avons pris le premier bus ce matin. Oh, pauvres enfants. Ils ont dû se faire piquer par tout genre de moustiques cette nuit. Ça va aller. Écoute, tu iras bien. Maintenant que tu es avec moi, tu iras bien. Rien ne t'arrivera, je te le promets. Mais le fait, c'est que c'est le moment pour toi de prendre ta vie en main et d'avancer. Mais de côté, ce marque. Ces gens sont une mauvaise nouvelle. Ils ne sont pas bien pour toi. Merci. J'espère que tu es prête pour cela. Ok, écoute, écoute. Tu sais, j'ai ce téléphone que je n'utilise pas. Hein? Je vais te le donner et tu y mettras ta buce. Ok? Là, tu vas te reposer cette nuit. Demain matin, nous irons au supermarché et nous allons équiper la maison. Ok? Pour que nous ayons assez de provisions. Ces enfants ont besoin d'être pris au soin. Merci. Ça ira. Viens là. Que ce soit la première et la dernière fois que... Désolée, désolée. S'il te plaît, prends de l'eau. Prends de l'eau. C'est... Désolée. Désolée, désolée. S'il te plaît, prends de l'eau. Oh, n'aime. Mark! Mark! Maman! Désolée. N'aime. Prends de l'eau, s'il te plaît. Prends de l'eau. Hey, papa! Mark! Bois un peu de l'eau, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa! Ok. Il essayait de me dire quelque chose. Bois s'il te plaît. Papa! Papa! S'il te plaît, bois de l'eau. Je suis désolée. Papa, tu vas bien? Oh là là, puce. T'as l'air vraiment... Ravissante. Merci, ma puce. Honnêtement, t'es très mignonne. Maman, tu es magnifique. Oh, merci, mon bébé. C'est grâce à tante Inpi. Ce n'est rien, ma puce. Calme-toi. Il faut... On peut déjà partir. Oui. Nous ferions mieux pour ne pas être en retard. Oh oui, je veux juste aller récupérer mes chaussures et mon sac. J'arrive. Ok. Chérie, assieds-toi. On attend un peu ta mère. Comment était ta journée? Oh, elle était stressante. Oh, pas aussi stressante que ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce que c'est? Calme-toi. Ok, tiens ceci. Qu'est-ce que c'est? Regarde, tu l'as. Pisse. Surprise, n'est-ce pas? Pisse. Pisse. Ceci est une lettre de recommandation. Oh, mon Dieu. Oui. Je n'arrive pas à croire. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, mon Dieu. Tu mérites un peu plus. Oh, mon Dieu. Tu as beaucoup de support. Ok, assieds-toi. Qu'est-ce que je te dise? Je te dis comment ça s'est passé. Ok, écoute. J'ai parlé avec un ami à moi. C'est un très bon ami à moi. Il a toute une entreprise. Ok. Et je lui ai donné ton CV et je lui ai dit toutes les bonnes choses que tu as faites pour moi. Et boum, une lettre de recommandation. Oh, Dieu. Pisse, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette gentillesse? Je t'ai dit que tu mérites. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci beaucoup. Mais non, c'est rien. Maintenant, comment est-ce que je vais faire avec le travail et les enfants? Ma puce? Ça, c'est ce dont je suis en train de parler. J'ai trouvé une école et voilà l'avantage de cette école. Il y a là une garderie. Ils pourront y aller. En fait, c'est une crèche pour nos tout-petits. Et l'école primaire, je m'en charge. Donc, je pense que tout est réuni. C'est trop pour moi. Pisse, tu en fais beaucoup. Tu es une si bonne amie. Je sais. La preuve est que tu es ma soeur. Je sais. Que tu étais finie. Je sais. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Mais ça va. Tu me fais rougir. Merci. T'as un emploi? Rappelle-toi. Je gère les factures, oui. Mais tu vas me remonter une fois que tu auras assez d'argent. Merci, Pisse. Non, c'est bon, ma puce. Arrête de pleurer. Souris. J'ai un boulot. Oui, en fait. Mon mari. Mon mari. Tu vas bien. Orguini. Marc. Marc. Maman. Viens, 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 viens. S'il te plaît, viens. Mon mari. Maman. Papa. Mon mari. Papa. Papa. Orguini. Orguini. Mon mari. Timo. Mon mari. Marc. P的話... Il n'est plus ! Mon mari... Iroghine... Si morts ! Il est mort Non! Mon mari... Si m Adapté planů On est maman ! On est maman ! On est maman ! On est maman ! On est maman slot Sous-titrage ST' 501 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 Maman, maman, s'il te plaît, arrête de pleurer Arrête de pleurer Tu es là à pleurer pour un homme qui ne t'a jamais bien traité quand il était en vie C'est à cause de lui que ma femme veut divorcer de moi C'est à cause de lui que ma femme est partie Maintenant, elle veut divorcer de moi Peux-tu imaginer ? Il veut qu'on se remette ensemble Tu ne le veut pas ? Que Dieu m'en préserve Que Dieu m'en préserve ! Comment peux-tu dire une telle chose ? Calme-toi À t'entendre parler t'a l'air vraiment sérieuse comme si tu ne voulais plus de lui C'est ça ? Tu ne veux vraiment pas y penser ? Désolée Allez, calme-toi Ça ira, ok ? Calme-toi Oui, maître Je veux que les papiers du divorce soient prêts Immédiatement Et je veux les envoyer à Mac Maître, si vous pouvez le faire au plus tard demain Je serai très ravie Ok Je vous fais confiance, merci beaucoup Es-tu vraiment sûre de vouloir divorcer ? Oui, je le suis C'est fini C'est totalement terminé Es-tu sûre de vouloir le faire ? Ou tu devras encore réfléchir par deux pour prendre une décision ? Bébé ! Écoute, je suis très sûre de moi Ne t'en fais pas ma puce C'est terminé Ah, c'est ok Sache juste que quelle qu'en soit ta décision Je te soutiens Merci Ça va, c'est bon Sois juste confort Merci Bonjour, madame Oui, bonjour Comment allez-vous ? Je vais bien, madame Excusez-moi Excusez-moi, suis-je monsieur Isabella ? Oui Bien, je cherche monsieur Marc Oh Marc Marc, c'est mon fils J'espère qu'il n'y a rien contre Tout va bien, madame Tout va bien Ok S'il vous plaît, est-il là ? Oui Marc 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 Maman Viens, s'il te plaît Maman, tu m'as appelé ? Bien Qui est cet homme ? Il est venu te rencontrer Me rencontrer ? Oui Bonjour monsieur Oui, oui, bonjour monsieur Vous êtes monsieur Marc ? Oui, c'est moi Marc Je suis venu vous remettre ceci De la part de madame Agnès S'il vous plaît, signez Et recontactez-moi Mon numéro est dessus Maman Les papiers du divorce Maman, Agnès veut divorcer de moi Marc Agnès est une très bonne femme Honnêtement, il t'a beaucoup soutenu Si elle veut divorcer Vas-y, signez Laisse-la s'en aller Mais Maman Ne peut-elle pas me donner une seconde chance ? Je peux absolument tout arranger, maman Oui Je reconnais tes projets Oui Je sais que tu envisages vendre le terrain de ton père Oui, maman Pour avoir de l'argent Oui, maman, je ne peux plus attendre un seul instant Et débuter de nouvelles affaires Oui, maman Ok, maintenant écoute Je ne sais pas comment te le dire Mais je suis désolée de te décevoir Ton père a vendu tout ce terrain Quand il était encore en vie Ce qu'il a fait de cet argent, je ne sais pas Hey Tu vois Hey Donc tu veux dire que papa a vendu tous ces terrains ? Il était un père tellement michon Tu vois pourquoi tu dois signer ses papiers Et recommencer une nouvelle vie Sois un homme Et va te battre Ok ? Et va te battre Et va te battre Je ça Je hoissé Je ne sais pas Je ne sais pas Il est ex derrière J'aialnız J'ai N'étais activité Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Agnès ne veut plus de toi, mais tes enfants ont encore besoin de toi. Va là dehors et sois un homme, fais-toi de l'argent. Et quand tu auras de l'argent, elle n'aura pas d'autre choix que de te laisser voir ses enfants. Car tu sais qu'elles ont besoin de toi. Écoute, je suis ta mère. Je ne pourrai jamais te donner des mauvais conseils. Sois un homme. Fais ce qui est bien. Signe ses papiers. Et sois libre. Crois-moi. Ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai signé les papiers. J'ai signé les papiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !